Il n'y a donc peut-être rien d'étonnant à ce que les hommes se comportent encore plus comme des animaux lorsqu'ils se retrouvent en rivalité pour des femelles convoitées. Afin d'observer le mâle dans son habitat naturel, nous nous rendons au point d'eau le plus proche. Pas ce genre-là. Un bar. Quiconque a fréquenté un bar un vendredi soir a vu des hommes se comporter comme des primates pour attirer une partenaire. Mais savez-vous pourquoi ? Les hommes dans un endroit avec une dynamique sociale comme un bar sont conscients que c'est un lieu de drague et de sexualisation. C'est comme dans la nature. Lorsqu'un grand nombre d'hommes se bat pour un petit nombre de femmes, on constate un pic de testostérone. Ça se traduit par une grande agressivité. Ils font très attention à l'image qu'ils sont susceptibles de renvoyer à une femme qui observerait le rôle qu'ils tiennent dans ce groupe. Ils doivent se montrer le plus bruyant, le plus audacieux. Quand on observe une meute de chien dans un parc, on remarque qu'ils mettent leur gueule sur le garrot des autres. Ils se mordillent le museau, ils essaient de se faire tomber. Tout ça, ce sont des attitudes de domination, une façon de dire « je suis plus fort que toi », alors bats les pattes. Il faut asseoir socialement sa domination. Et souvent, c'est une question de force. C'est comme ça qu'un animal montre à son groupe qu'il est le mâle dominant. « Ne me touchez pas, ne me touchez pas ». Même si les hommes qui se frappent la poitrine le font pour rire, c'est ce que font les gorilles pour asseoir leur domination sur les autres mâles et dire « c'est moi le mâle, les femelles sont pour moi ». Pour amplifier ces manifestations de domination masculine, nous avons demandé à trois jolies jeunes femmes de se rendre dans ce bar. Que feront les hommes pour s'attirer leur faveur ? Le son est très important dans la parade nuptiale. Prenez les gibbons, par exemple. Le mâle pousse des cris assourdissants pour attirer l'attention des femelles et l'inciter à s'approcher. Mais c'est un comportement que je ne recommanderais pas aux hommes. Siffler ou hailer une femme n'aura sans doute pas l'effet escompté et il est peu probable que ça lui donne l'envie de venir vous saluer. « Espèce de mufle ! » Les animaux ne se comportent pas de la même façon s'ils sont en présence d'un mâle dominant ou entre mâles de second rang. Les hommes sortent entre potes et souvent, il y en a un qui joue le rôle de faire valoir. Et cela se retrouve aussi chez les animaux. Il y a un individu dominant entouré de tout un groupe de faire valoir ou parfois d'un seul. Leur présence lui permet d'asseoir sa domination. « Tu t'appelles ? » « Cass, enchantée ! » On voit trois jolies femmes qui parlent à un monsieur. À côté d'eux sont assis deux hommes. On reconnaît le mâle dominant et son faire valoir. Et alors que la conversation s'installe entre le monsieur et les trois femmes, les deux à l'écart se disent « On va prendre sa place ! » « Bonsoir ! » « Comment ça va ? » « J'ai pas encore eu l'occasion de me présenter. » Et ces deux hommes, comme dans le règne animal, s'approchent ensemble pour tenter de ravir les femelles. « On est collègues ? » « C'est vrai ? » Le rôle du faire valoir est d'épauler le mâle dominant. C'est un vrai cordon bleu. « En gros, il prépare le terrain afin d'aider le mâle dominant à obtenir l'objet de sa convoitise. » « Je suis capable de faire de la cuisine japonaise. » En s'associant avec le mâle dominant, que ce soit dans le monde animal ou celui des humains, le faire valoir n'obtient peut-être pas la compagne qu'il aurait choisi en premier, mais il a accès à des partenaires avec lesquels il n'aurait pu entrer en contact autrement. « Une fois que le mâle dominant a eu ce qu'il voulait, la présence du faire valoir n'est plus nécessaire et il doit se débrouiller seul. » « À rendez-vous ? » « Ouais, je dois filer. » « À plus tard. » « Maintenant que le mâle dominant a les trois femmes pour lui tout seul, saurez-vous deviner laquelle va l'attirer le plus ? » « Cela découle de notre évolution. L'homme recherche chez la femme la fécondité, la santé et la jeunesse. Et la femme blonde exude ces trois qualités. » « La blondeur est un signe de jeunesse. Alors quand un homme voit une femme qui a des cheveux blonds, il suppose immédiatement qu'elle est jeune. » « À notre époque où tout le monde se teint les cheveux, cela ne veut plus rien dire. Mais les hommes n'ont pas encore assimilé cette donnée. » « Je peux avoir ton numéro avant de partir ? » « Entendu. » « J'ai bien aimé la blonde lorsqu'elle avait du répondant. C'était la meneuse. Elle n'était pas assise au centre par hasard. » « Ce n'est pas vrai que les blondes ont plus de chance, même si ce soir, ça a été le cas. J'ai laissé mon numéro à un type. Il était gentil, grand et mignon. » Que ce soit dans les contrées sauvages de l'Afrique ou au cœur de la jungle urbaine, être l'individu dominant a clairement ses avantages. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada